Musique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 8 au 14 juin. Je vous rappelle donc que vous pouvez avoir des consultations évidemment avec Zoé, avec moi, il suffit de nous écrire qu'il y a le live le mardi soir où je réponds avec Zoé à vos questions, donc le mardi soir 21h-22h. Et puis nos réseaux sociaux si vous voulez des petits posts sur l'astrologie, alors il y a Instagram avec le compte de Zoé.laffont, mon compte à moi Chrysasov, Facebook, la page Facebook et évidemment Twitter. Et je vais terminer avec le plus beau, Ops Astro où on parle d'amour. Musique Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine. Alors pour une fois on va ne parler que d'une configuration parce que c'est une configuration importante qui met en jeu le Soleil, Mars et Neptune. Vous, si vous voulez, ça n'a pas, comment dire, ce ne sont pas des dissonances sur votre signe, mais malgré tout, comme Neptune est impliqué, et bien ça va toucher tout le monde étant donné que c'est la planète du collectif, de l'universel. Alors que va-t-il se passer sous cette configuration ? Pour vous, le Soleil est en gémeaux, Mars en poisson est dans votre secteur 12, Neptune aussi puisqu'il y a la conjonction Mars-Neptune, qui déjà a, si vous voulez, un côté extrêmement manipulateur. Il se peut que vous vous sentiez manipulé par quelqu'un qui veut obtenir quelque chose de vous. Mais bon, le Soleil s'en mêle et est au carré de cette configuration et vous pourriez avoir aussi l'impression qu'on vous raconte des bobards, parce que franchement, le Soleil est en gémeaux, c'est le signe de la communication, donc il y aura de l'information à gogo, il faut dire qu'on est submergé par les informations depuis le début de l'année. Mais là, ça pourrait être encore pire pour X raisons, et en plus de ça, donc vous aurez, vous, le sentiment que ces informations ne sont pas toujours très justes. Donc, comment vous dépatouillez de tout ça ? Eh bien, en restant extrêmement vigilant, en faisant attention à critiquer ce que vous entendez, bref, ne soyez pas dans la croyance. Deux bonnes journées, mardi et mercredi, avec la Lune en verso. Alors, bon, du coup, là, vous n'écouterez pas trop ce qu'on vous raconte, vous serez un petit peu parti loin devant, vous aurez tendance à anticiper quelque chose, ou peut-être à faire des projets, tout simplement. Le projet, oui, pourrait être au premier plan. Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de cette semaine, on a une configuration, une configuration qui implique trois planètes. Et, bon, alors, deux d'entre elles sont en bon aspect avec vous, et l'une et le soleil, bon, c'est le soleil, hein, c'est quand même hyper important, il est en gémeaux, c'est votre secteur d'argent, et je pense que vous allez entendre parler d'argent, d'économie, de choses qui devraient rapporter, qui devraient relever l'économie, enfin, toujours est-il que, malgré tout, il y a une dissonance, enfin, une dissonance, une rencontre entre Mars et Neptune, qui n'a pas très bonne réputation, hein, elle a un côté manipulateur, ou alors on fait des mauvais choix, on prend des mauvaises décisions. C'est en bon aspect avec vous, donc ça ne vous concerne pas, vous, directement. Mais, bon, vous n'êtes pas nés de la dernière pluie, en général, les taureaux, hein, vous êtes extrêmement pragmatiques, donc, les discours que vous risquez d'entendre sur la question économique, hein, ou sur votre argent à vous, eh bien, vous aurez tendance à trouver qu'ils ne sont pas très justes, qu'il y a des erreurs, ou peut-être qu'on veut vous faire croire, hein, certaines choses, et que, bon, ça ne passe pas, hein, en tout cas, pour vous, ça ne passera pas, vous mettrez des filtres, et je pense que vous aurez raison, parce qu'effectivement, il y a, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un truc de manipulation dans l'air avec cette conjonction Mars-Neptune, et la meilleure parade, hein, pour ne pas se faire avoir, c'est de rester un petit peu en retrait, d'exercer votre esprit critique, de parler avec des personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes idées que vous, hein, en tout cas, d'essayer de décortiquer un petit peu le discours pour voir, pour démêler, finalement, le vrai du faux. Lundi sera une bonne journée, vous démarrez bien la semaine, hein, la Lune sera en Capricorne, et vous donnera confiance en vous, hein, alors, justement, c'est important, par rapport à ce qui se passe ailleurs, que vous ayez confiance en vous, et n'ont pas trop confiance dans les autres, enfin, dans les autres, je ne parle pas de votre entourage, hein, évidemment. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, alors, vous êtes directement concerné par une conjoncture qui, je dois le dire, n'est pas exceptionnelle, enfin, elle est exceptionnelle, d'une certaine manière, mais, bon, vous, vous, je ne pense pas que vous en serez ravis. Alors, le premier et le deuxième des camps ne sont pas concernés, peut-être la fin du second, mais c'est surtout le troisième des camps. Alors, il y a une rencontre entre Mars et Neptune en Poissons, donc ça, c'est en dissonance avec votre Soleil, hein, qui se trouve donc dans votre cygne, puisque c'est votre anniversaire, et si vous êtes né en fin de semaine, vous serez probablement beaucoup plus sensible à la conjoncture que les autres. Et alors, cette conjoncture, elle fait vibrer Neptune, dont vous savez, dont on parle souvent, qui peut vous fragiliser, qui peut vous mettre dans une situation précaire, parce que vous n'avez pas de boulot, ou parce que vous changez, vous avez des petits CDD, vous voyez, vous n'êtes pas dans quelque chose de vraiment stable. Et la conjoncture de cette semaine pourrait mettre beaucoup l'accent sur cette instabilité, qui a pu être accentuée, hein, par ce qui s'est passé récemment. Et peut-être que vous êtes donc au chômage, et qu'on va vous faire des promesses, ou qu'on vous a fait des promesses, par rapport à certaines primes, par exemple, et que, ben, vous vous apercevez, vous prenez conscience que, ben, ce sont de fausses promesses, ou alors, vous n'y aurez pas droit pour X ou Y raison, et, bien entendu, vous trouverez cela injuste. Bon, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de ne pas, comment dire, de ne pas trop croire à ce que vous entendez, s'il y a des promesses qui sont faites, bon, restez vraiment très pragmatique. Mardi et mercredi devraient être de bonnes journées. La lune sera en verso, c'est-à-dire qu'elle vous permettra de vous mettre à l'écart, de prendre de la distance, de regarder la situation d'en haut, et donc de ne pas vous attarder sur les détails qui fâchent. C'est-à-dire qu'il y a une conjonction, c'est-à-dire une rencontre entre Mars et Neptune, qui se fait en dissonance avec le Soleil en Gémeaux. Donc, le Gémeaux, pour vous, c'est votre secteur 12. Donc, il peut être question, bon, d'ennuis, que vous accentuez par votre imagination. Vous voyez les choses un peu comme avec une loupe, quand le Soleil est en 12. C'est vraiment... Bon, on ne voit que ce qui ne va pas et on le grossit. Heureusement, donc, la conjonction Mars-Neptune, qui va embêter beaucoup de gens, pour vous, elle est en bon aspect. Ça, c'est quand même... Alors, elle est en bon aspect, mais il faut quand même se méfier de Neptune, parce que certainement, vous allez avoir toute confiance en vos décisions, en vos actions, ou alors en ce qu'on va vous dire par rapport à ce qu'on a l'intention de faire pour vous aider ou pour arranger votre situation. Enfin, bref, il y aura quand même, même si vous n'y êtes pas particulièrement sensible ou si naturellement vous remettez en question ce que vous allez entendre, eh bien, il y aura de la tentative de vous faire croire certaines choses, de vous manipuler, ou... Vous voyez, des choses pas très claires, pas très nettes. Mais je pense que vous aurez, comment dire, un œil... l'œil de l'aigle, et que vous verrez très bien ce qui se passe et que vous agirez en conséquence. Tout simplement, essayez de ne pas prendre de décision cette semaine. Enfin, tant que Mars est conjoint à Neptune, il vaut mieux ne prendre aucune décision et remettre tout ça à plus tard. Deux bonnes journées, vendredi et samedi, avec la Lune en Poissons. Pour vous, Cancer, c'est un peu une liberté. Disons que peut-être vous allez vous échapper de la réalité, ou pas grâce à votre imagination, justement. Ou alors, tout simplement, vous aurez l'occasion de sortir, de vous... Vous voyez, de faire quelque chose d'un petit peu différent. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien, il y a du spécial. Disons qu'il y a une conjoncture qui va toucher tout le monde, étant donné que Neptune est impliquée, c'est la planète du collectif, de l'universel, et Mars va être conjointe à Neptune, tout ça en dissonance avec le Soleil en Gémeaux. Alors, le Soleil en Gémeaux, on en a déjà parlé, il parle de vos projets, de vos attentes, des promesses que vous pouvez faire ou qu'on vous a faites. Il y a tout un côté, comment dire, anticipation, vision du futur, avec l'influence des Gémeaux par rapport au Lion. Donc ça, je veux dire, ce Soleil en Gémeaux, il est plutôt positif pour vous, mais le problème, c'est qu'il est attaqué par Mars et Neptune qui se trouvent en poissons. Et les poissons, pour le Lion, c'est un secteur financier. Donc, c'est du côté des finances, de l'économie, en général, peut-être, que vous allez constater que des promesses ne sont pas tenues, vous êtes déçus, il y a de la déception dans l'air avec Mars-Neptune, et peut-être même, vous pouvez vous dire qu'on vous a manipulé. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de le faire ? Aussi, c'est possible. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'être le plus méfiant possible, sans verser quand même dans la parano, sans verser dans les théories du complot. Vraiment, je crois qu'il faut que vous vous soyez non pas si méfiant. C'est vraiment le mot qui convient parce que de cette manière, vous ne vous laisserez pas avoir par des promesses qui pourraient vous être faites et qui ne seront éventuellement pas tenus. Dimanche sera une bonne journée, la Lune sera en bélier et donc vous aurez la niaque, vous aurez la forme, vous aurez envie de faire du sport, d'aller faire une grande balade, de toute façon, il faudra que vous sortiez, vous ne serez bien qu'à l'extérieur. Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine. Alors là, il y a une configuration, elle n'est pas piquée des verres, comme on dit. En fait, bon, surtout pour le troisième décan, les autres décan, ça va, il y a plutôt même des bons aspects. Mais alors, ceux qui reçoivent Neptune, on en parle souvent, il se trouve que Mars arrive pour s'accoler à Neptune, ils vont former ce qu'on appelle une conjonction, Mars va passer devant Neptune et bon, après, elle rentrera en bélier fin juin, mais pour l'instant, donc elle est en poisson et elle va vers Neptune, tout ça sous le regard du soleil en gémeaux qui n'est pas du tout dans le collimateur qui est dans le collimateur des poissons. Donc, c'est une conjoncture difficile pour vous dans la mesure où vous aurez vraiment le sentiment peut-être d'une trahison, peut-être d'une manipulation ou de que quelqu'un essaye d'avoir du pouvoir sur vous, la main mise sur vous, vous aurez vraiment l'impression d'être dans un panier de crabes, on peut dire. Alors, est-ce que ce sera votre boulot parce que, bon, le soleil est dans votre secteur de carrière quand même, étant dix au milieu du ciel, donc est-ce que ça peut toucher votre carrière ? C'est possible, mais il y a aussi l'aspect relationnel quand même, puisque Mars et Neptune s'opposent à vous, donc il se peut que vous soyez manipulé par quelqu'un de proche ou que vous vous sentiez manipulé parce qu'on vous a fait des promesses et qu'elles ne sont pas tenues. Mon conseil, vraiment, utilisez votre esprit critique, il est très fort chez les vierges. Donc ça peut être vraiment une très bonne défense contre cette conjoncture. Vous démarrez plutôt bien la semaine, ce sera un peu moins bien en fin de semaine, mais donc toujours pour le troisième décor, mais donc lundi, la lune en Capricorne vous verra plutôt fier de vous, vous le sentirez bien dans votre peau, peut-être votre image vous plaira, il plaira aux autres, donc bon, ce sera une bonne journée. Balance et ascendant balance. Dans votre horoscope de cette semaine, il y a vraiment une configuration planétaire un petit peu difficile. Sur le plan général, je ne dis pas que vous, elle va avoir une, disons, une influence, enfin je n'aime pas tellement le mot influence, mais elle ne représente pas quelque chose de particulier pour vous. C'est particulier d'une manière générale. Alors, il y a le soleil qui est en gémeaux, qui est très bien placé par rapport à vous, qui parle, bon, peut-être d'évasion, peut-être que vous allez parler de vacances, je ne sais pas. mais il se trouve qu'il y a une autre configuration qui est en dissonance avec le soleil, c'est une rencontre entre Mars, planète d'action, de décision, et Neptune, la planète du flou. Donc, bon, si vous avez une décision à prendre, et ça se passe dans votre secteur du travail, donc si vous avez une décision à prendre dans ce domaine, vous ne saurez pas quelle décision prendre, parce que, bon, il n'y aura pas de, disons, de consignes clairement établies ou alors vous aurez l'impression tellement vous avez de travail que vous n'aurez jamais le temps de faire tout ce que vous avez à faire, mais il peut aussi y avoir si vous travaillez en entreprise, par exemple, si vous avez repris le boulot, eh bien, vous pouvez avoir le sentiment d'être un petit peu manipulé. Donc, je crois qu'il faut vous défendre, tout simplement, que si vous sentez que quelqu'un essaye de vous faire croire ceci, de vous faire croire cela, vous le sentirez, parce que vous avez du nez quand même, à ce moment-là, vous lui demandez des explications, au lieu de d'écouter et de comment dire, de ne pas réagir, vous demandez le pourquoi du comment. mardi et mercredi, voilà, deux bonnes journées avec la lune du Verseau, bon, alors, vous aurez peut-être du plaisir, d'une manière ou d'une autre, que ce soit du plaisir pour vous, ou parce que vous serez avec vos enfants, enfin, vous voyez, il y aura quelque chose d'un petit peu joyeux, à quoi vous ne vous attendiez peut-être pas, et voilà, ce sera de bonnes journées. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, c'est peut-être vous qui serez le moins touché par cette conjoncture très spéciale de la semaine qui réunit Mars, qui est votre planète maîtresse, et Neptune, en bon aspect avec vous, vous avez vraiment de la chance, et qui place ces deux planètes en dissonance avec le Soleil, le Soleil en gémeaux, donc, dans un secteur financier de votre thème, qui est aussi un secteur de transformation, c'est-à-dire que, bon, c'est une chose que vous savez faire, transformer le négatif en positif et inversement, le positif en négatif aussi. Mais, alors, je ne sais pas s'il sera question de ça, cette semaine, je pense qu'il sera plutôt la dimension économique, financière, qui sera au premier plan, avec, pour vous, une déception, Mars, Neptune, même si c'est bien placé, il y a un côté, on m'a promis ceci ou cela, et je suis déçue. Bon, peut-être, peut-être, que vous aviez vu clair auparavant et que vous n'aviez pas cru à ces promesses et c'est probablement pourquoi cet aspect est en harmonie avec vous, vous vous direz, bon, ça, je savais bien que ce serait comme ça, à moi, on ne la fait pas et c'est vrai que c'est très difficile de mentir un scorpion, or, il y a eu certainement du mensonge et c'est ce dont vous devriez normalement vous apercevoir cette semaine, mais uniquement si vous êtes du troisième décan, parce que, bon, ça aura des échos chez les autres, mais disons qu'ils seront moins moins touchés, moins sensibles à cette configuration alors que pour vous, elle est vraiment, elle est en aspect direct avec vous. Vendredi et samedi, la lune des poissons vous mettra très à l'aise avec les autres, plus que d'habitude, vous serez à l'aise aussi avec votre image, avec ce que vous porterez, avec, bon, vous vous sentirez valoriser d'une manière ou d'une autre. Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine, c'est pas forcément du gâteau, mais je suis sûre, je vous connais, vous allez arriver à tourner les choses en positif et c'est ce qu'il faudra faire. Je vous le dis tout de suite, plus vous serez positif sans ignorer, bien évidemment, la réalité et mieux ça se passera. Le soleil est en gémeaux, il est face à vous, donc ça vient pas de vous, ça vient de l'extérieur, ça vient des autres, ça vient, bon, des informations que vous pouvez entendre, de ce que les commentateurs peuvent dire de l'actualité et à côté de ça, nous avons une conjonction, une rencontre en poisson entre Mars et Neptune. Et alors ça, franchement, ça n'est pas du tout un bon aspect pour ceux du 3e décan, vous allez le sentir. Je dis pas qu'il y aura forcément des événements, mais vous aurez le sentiment qu'on vous a trahi, qu'on vous a fait des promesses qui ne sont pas tenues, vous pourriez aussi être obligé de mettre la clé sous la porte pour votre, si vous avez une affaire, si vous êtes indépendant, etc. Il y a un côté et alors vous vivrez ça plutôt pas bien. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être positif parce qu'en fait, bon, cet aspect ne va pas durer et vous êtes quelqu'un de terriblement constructif, vous avez de très bons aspects, qui vont arriver à la fin de l'année. Donc, gardez confiance. Ça, c'est vraiment mon conseil de la semaine, il faut garder confiance même si la situation actuelle, ce qu'on vous dit, ce que vous entendez, enfin bref, même si tout ça vous met en perte de confiance, en perte d'assurance, ce sera transitoire, ce sera passager et vous allez avoir pendant des années un bon aspect de Saturne qui va vous permettre de construire ou de reconstruire suivant ce qui s'est passé pour vous. Peut-être simplement que vous êtes au chômage, que vous avez perdu votre job, eh bien, vous en retrouverez un autre. Une bonne journée dimanche avec la lune du bélier et pour vous, Sagittaire, alors c'est la garantie de pouvoir faire de l'exercice, de pouvoir aller vous balader, et de faire des choses qui vont être un vrai plaisir pour vous et je l'espère pour vos proches. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, vous êtes plutôt bien servi, enfin, en tout cas, mieux que votre voisin Sagittaire, ça c'est sûr. Il y a une conjoncture difficile, il se trouve que, bon, le soleil est en gémeaux, vous le savez, c'est votre secteur du travail et de la forme, et, voilà, il est attaqué par une conjonction, c'est-à-dire une rencontre entre Mars et Neptune en poisson. Alors, fort heureusement, Mars et Neptune sont en bon aspect avec vous, Capricorne, du troisième des camps. Donc, quelque part, vous savez très bien, vous avez anticipé ou en tout cas, vous aviez en tête que les promesses qu'on a pu vous faire, ce que vous avez pu entendre, aux informations et tout ça, vous saviez quelque part que c'était du pipeau, que soit vous n'auriez pas droit aux aides dont on vous a parlé, bon, ou alors c'était des promesses pour calmer la situation, enfin, bon, toujours est-il que, voilà, vous, en tout cas, vous y voyez clair, c'est ça qui est important, vous ne vous laissez pas avoir, bon, par des beaux discours, par, faits par ceux qui nous dirigent, vous avez vraiment, je veux dire, du discernement, voilà, je cherchais le mot, vous avez du discernement et c'est valable aussi sur le plan personnel parce que c'est possible que cette configuration est, bon, si vous voulez, que vous vous aperceviez que l'un de vos proches vous a raconté des bobards, bon, quelque chose de pas grave du tout, mais pour vous qui avez un sens des valeurs important, ça peut prendre une certaine importance. Alors précisément, vendredi et samedi, la lune va être en poisson, donc a priori, elle est en bon aspect avec vous, sauf, bon, elle va passer, évidemment, elle va être en conjonction avec Mars et Neptune, en dissonance avec le soleil et disons que c'est peut-être justement autour de ces deux jours-là que les choses vont se passer ou que vous allez prendre conscience, mais bon, à mon avis, vous êtes déjà très conscient, mais peut-être que vous aurez simplement la confirmation, voilà, de ce que vous pensiez. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, comme tous les autres signes, vous êtes soumis à une configuration, bon, qu'on ne verra pas très souvent, enfin j'espère. Donc il y a, bon, le soleil en gémeaux, ça c'est comme tous les ans à la même époque et c'est plutôt bon pour vous, parce que c'est valorisant, sauf qu'il est en dissonance avec Mars et Neptune qui se trouvent dans votre secteur d'argent et qui vont être en conjonction pendant quelques jours, pendant plusieurs jours, vous mettant, enfin indiquant que votre situation matérielle n'est peut-être pas aussi formidable que ça soit vous avez trop dépensé, soit la crise a des effets sur vous et vous avez perdu beaucoup, soit alors vous avez acheté quelque chose et vous vous êtes fait avoir parce que ça ne correspond pas du tout à ce que vous vouliez. disons que cette conjoncture, elle peut à la fois agir sur le plan personnel, donc en créant, vous voyez, un souci vraiment par rapport à quelque chose que vous avez acquis, mais elle peut aussi avoir de l'importance sur le plan général et justement dans le domaine économique, on est toujours dans l'argent. En conséquence, mon conseil, bon, c'est d'être le plus pragmatique possible, d'essayer de ne pas dépenser, de ne pas distribuer votre argent comme vous le faites souvent parce que vous adorez faire des cadeaux, vous êtes très généreux avec votre argent, ça on ne peut pas, à moins d'un ascendant en terre, on ne peut pas vous reprocher d'être radin. Une bonne journée dimanche avec la lune du bélier, vous serez un peu monté sur ressort, un peu mais très dynamique, c'est-à-dire que vous aurez envie de faire des choses et que vous saurez entraîner ceux de votre entourage à votre suite et ce sera une journée où vraiment très bien occupé, il n'y aura pas de temps mort. Poissons et ascendants poissons dans votre horoscope de cette semaine, c'est un peu sac à fouille, on va dire, alors ça ne concerne pas ni le premier ni le deuxième des camps qui se portent ma foi plutôt bien et qui seront plus spectateurs de ce qui va se passer comme tous les autres premier et deuxième des camps des autres signes parce que là, vraiment l'accent est mis sur le troisième des camps, le soleil en gémeaux va occuper le troisième des camps et va se heurter à Mars et Neptune qui vont former une conjonction dans votre signe, donc dans votre troisième des camps. Cette rencontre Mars-Neptune, fort heureusement, elle n'a pas lieu très souvent, c'est tous les un an et demi, deux ans et là, bon, malheureusement, elle se fait au moment où le soleil traverse les gémeaux. Donc, disons qu'il y a des paroles, des informations, des promesses qui ne seront pas tenues, vous aurez l'impression vraiment d'avoir été floué ou alors c'est vous qui aurez cherché un petit peu à grenouiller et ça ne passera pas. Quoi qu'il en soit, ce que vous devez faire, c'est essayer de garder une pensée positive, de ne pas vous laisser influencer par ce que vous disent ou ce que font vos proches, puisque les gémeaux représentent votre entourage proche, votre famille. Si on essaye de vous manipuler, de vous faire penser d'une certaine manière ou de vous faire agir d'une autre manière, surtout, ne donnez pas prise. Faites votre poisson, c'est-à-dire, vous glissez entre les mains des autres. C'est vraiment le moment de faire votre poisson et de ne pas vous laisser ni manipuler, ni influencer. Eh bien, vous débarrez bien la semaine parce que déjà, la conjoncture ne sera pas encore tout à fait exacte et la lune du Capricorne sera plutôt sympathique et surtout très amicale. Donc, vous pourrez compter sur l'aide de vos alliés professionnels si vous avez, bon, un petit incident dans ce domaine ou alors sur vos amis que je vous conseille de contacter parce que vous passerez un bon moment avec eux. Je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous voulez encore plus d'astrologie, vous allez sur RTL ASTRO ou sur le site du Figaro TV Magazine ou alors vous m'appelez au 32 10. À très vite ! Sous-titrage ST' 501 et vous abonnez-vous ! et vous abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501